La plus grande église du diocèse, l'église Saint-Sulpice, qui a l'habitude d'accueillir les grands événements diocésains depuis que la cathédrale parisienne, vous le savez, est indisponible en travaux depuis l'incendie d'avril 2019. C'est donc là que va se passer la première messe de l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, 142e archevêque de Paris, qui a tout à l'heure pris canoniquement possession de son siège. Il a été accueilli par les chanoines du chapitre cathédral et les membres du collège des consulteurs, ces prêtres du conseil presbytéral qui sont amenés à être consultés lors des moments importants de la vie d'un diocèse. Et puis il a célébré les vèpres sur le parvis de la cathédrale avant d'aller à l'intérieur de Notre-Dame en travaux pour prier. Je vous propose de retrouver ces images. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et les rondelles unis pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis, en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Prions en rappelant le jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie. Écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint dont le culte te rend de gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chantons la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. ''Sainte Marie, Mère de Dieu, offerte i pour leurs pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.'' Bénaissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà ces images de l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, dans sa nouvelle cathédrale pour ses quelques instants de prière, après qu'il a été accueilli par le chapitre sur le parvis de la cathédrale de la place Saint-Jean-Paul II. Et puis avec les prêtres présents, notamment du Collège des Consulteurs, il a célébré l'Office des Vepres. Et c'est maintenant la messe d'accueil du nouvel archevêque qui va avoir lieu en présence de très nombreux prêtres. Vous le voyez sur ces images. Paris qui est un grand diocèse avec plus de 500 prêtres en activité, une centaine de paroisses, bien sûr des laïcs, salariés bénévoles par centaines, engagés dans divers mouvements et dans diverses missions. Et ils ne seront pas tous là, mais tous ont été invités. Quelques 2000 personnes peuvent être présentes dans l'église. Il y a là aussi des représentants des autorités. Nous aurons l'occasion de les voir à mesure de leur arrivée. députée, députée maire de plusieurs arrondissements de Paris, mais aussi sénateur, Mme Anne Hidalgo, que vous voyez au bas de l'image, maire de Paris. À ses côtés est attendu également Valérie Pécresse, la présidente de la région. Et puis on attend le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, Emmanuel Macron. De nombreux sénateurs, y compris ceux qui sont impliqués dans le groupe d'amitié France Saint-Siège, très actifs. Et ces personnalités qui se rassemblent dans cette église Saint-Sulpice, la plus grande de Paris, pour participer à l'accueil du 142e archevêque du diocèse, nommé le 26 avril dernier par le pape François. Il est également devenu, le 7 mai, ordinaire des catholiques des églises orientales résidentes en France et qui n'ont pas leurs propres ordinaires. Et ça en concerne plusieurs, les chaldéens, les coptes, les grecs catholiques roumains, les grecs hélènes, grecs melkites, les syriacs et les syromalabars, qui n'ont pas d'évêques propres en France. Vous le voyez sur ces images, les diacres du diocèse de Paris sont également présents. Et c'est un jour de joie et de fête pour un diocèse qui, vous le savez, a connu des mois de tribulation. Après, naturellement, le drame qui a été l'incendie de sa cathédrale en avril 2019. Mais on se souvient des circonstances assez choquantes, de la démission de Mgr Michel Opetit, l'archeric de Paris, en décembre dernier, puis de la nomination de l'administrateur apostolique, Mgr Georges Pontier, qui sera là ce soir, bien entendu, et qui a donc assuré cette mission à la tête du diocèse pendant plusieurs mois jusqu'à la nomination de Mgr Ulrich. Les personnalités religieuses sont également nombreuses à être venues saluer le nouvel archevêque. Il y a les représentants des autres confessions chrétiennes, notamment les protestants et les orthodoxes naturellement, mais aussi, il a tenu à être présent, on l'apercevra sans doute tout à l'heure, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est là ce soir. Ambiance des jours de fête et des retrouvailles. Vous le voyez sur ces images, le recteur de la Grande Mosquée. Aux côtés des représentants des délégations orthodoxes et protestantes qui ont tenu par amitié à saluer l'installation du nouvel archevêque. C'est l'église des jours de fête et malgré une météo plutôt instable, la possibilité est offerte aux fidèles, aux parisiens qui le souhaiteraient et qui n'auraient pas pu rentrer dans cette église déjà archi comble de suivre la célébration depuis des grands écrans qui sont disposés sur le parvis. Je profite aussi de ces quelques minutes d'attente pour vous dire que la chasuble que portera Mgr Ulrich pour présider cette messe est toute particulière et nous permettra d'être aussi en communion particulière avec le Liban, dont on sait combien il souffre de multiples crises actuellement. C'est une chasuble confectionnée par un artisan libanais, Magheth Boutanus, et donc une façon d'associer le Liban. Sur la chasuble, vous verrez, je vous les donne maintenant, vous les verrez tout à l'heure, plusieurs symboles. Il y a le hibou, signe de sagesse et de veille qui vient de Dijon et qui complète la devise de Paris, fluctuate nec mergitur, battue par les flots mais qui ne sombre pas et qui s'applique évidemment tous les deux à l'église qui puise sa sagesse du Seigneur. Vous le verrez sur la chasuble, l'église comme une nef avec sa voile dans le vent dirigée par le Christ et qui navigue sur les vagues de ce monde sans vaciller. Il y a les fleurs de lys qui chantent la royauté du Seigneur, le chêne et l'olivier qui rappellent l'endurance et la paix au sein du peuple de Dieu avec les grappes de raisins qui illustrent l'abondance des grâces et des sacrements. Voilà donc quelques indications sur cette chasuble qui sera portée par Mgr Laurent Ulrich dans cette célébration. Mgr Ulrich, il a 70 ans, on l'a déjà dit lui-même, d'ailleurs à cet âge ne s'attendait pas à cette nomination mais il a répondu oui par esprit de service à l'appel du pape. Il est né à Dijon en septembre 51, ordonné prêtre en 1979 pour l'archidiocèse de Dijon. Il deviendra évêque le 6 juin 2000 pour le diocèse de Chambéry. Et puis nommé archevêque de Lille en février 2008. Et les Lillois sont aussi nombreux dans l'église Saint-Sulpice ce soir à avoir fait le déplacement pour saluer leur archevêque dont ils se séparent avec peine. Parmi les Lillois, en me promenant tout à l'heure, j'en ai reconnu une du diocèse du Nord. Vous l'apercevez là peut-être en bas à droite de vos images. Voilà, vêtue de blanc, c'est Roselyne Hamel, la soeur du père Jacques Hamel. Juste devant elle, Jean-Marc Sauvé, qui a présidé la SIAZ, qui est maintenant président de la fondation de l'œuvre d'Auteuil. À ses côtés, d'ailleurs, on peut noter la présence également du président de la civise, mais aussi du procureur général, de la nouvelle procureure de Paris, des instances très engagées aux côtés de l'église dans la lutte contre les abus commis sur des mineurs en particulier. C'est évidemment toujours une fête quand un diocèse accueille son nouvel évêque. C'est évidemment un peu singulier l'archevêque de Paris par la place que tient la capitale dans notre vie politique, dans l'organisation tout simplement de notre pays. Eh bien, lui aussi, l'archevêque de Paris, tient une place particulière dans les relations avec les médias, dans les relations aussi avec les autorités politiques. Monseigneur Ulrich, qui a une double formation, maîtrise de philosophie et de théologie. Il a été en stage pastoral à Lyon, quelques temps, puis à Beaune. Et puis, vicaire épiscopale dans l'archidiocèse de Dijon, vicaire général. Et je me le disais ensuite, archevêque de Chambéry, archevêque de Lille. Il a également exercé différentes responsabilités au sein de la conférence épiscopale française. Pendant plusieurs années, en charge de la commission financière et du conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques. Il a été aussi vice-président de la conférence des évêques de France de 2007 à 2013. Vice-président aux côtés du président d'alors, André XXIII. Alors, archevêque de Paris, les deux hommes se connaissent donc bien pour avoir travaillé ensemble. Et le cardinal XXIII, qui sort assez peu désormais, qui est là ce soir, dans le cœur. Vous savez qu'il atteint de la maladie de Guillain-Barré. Il a connu plusieurs soucis de santé, mais il a tenu à être là ce soir pour l'installation du nouvel archevêque. Il y aura un autre cardinal venu par amitié. C'est Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, que vous verrez tout à l'heure prendre place aux côtés du nonce. Évidemment, également présent, Monseigneur Celestino Miglioré. Je ne l'ai pas mentionné, mais au sein de la conférence des évêques de France, Monseigneur Ulrich exerce depuis trois ans la responsabilité du Conseil pour l'enseignement catholique. Les nombreuses personnalités qui prennent place. Je vous le disais, on attend le ministre de l'Intérieur. Monseigneur Ulrich qui a écrit une lettre aux Parisiennes et aux Parisiens. Je viens à vous avec la joie de croire qui est ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que les papes n'ont cessé de dire, le programme, c'est repartir du Christ. Il relate également dans ce message le conseil que lui a donné Monseigneur Pontier, administrateur de ce diocèse depuis plusieurs mois. Et voilà ce qu'explique Laurent Ulrich dans cette lettre aux Parisiens. Monseigneur Pontier m'a dit, « Le diocèse a existé avant toi, il existera après toi pendant les années que tu vas passer ici. Sois le serviteur d'un peuple qui est déjà en marche depuis longtemps. Ne te prends pas pour celui qui sait tout, qui va tout seul faire tout. Sois un serviteur. » Monseigneur Ulrich qui évoque aussi avec reconnaissance ses prédécesseurs, ceux qu'il a connus et approchés, le cardinal Lustiger, le cardinal XXIII, on en parlait, Monseigneur Opetit dont il souligne la simplicité, la conviction. Et puis Monseigneur Colony, archevêque de Dijon, dont il a été le vicaire général pendant dix ans et qui avait été prêtre et évêque auxiliaire de ce diocèse de Paris. Voilà, vous distinguez cette procession d'entrée qui est passée par l'extérieur faisant le tour de l'église et qui rentre ici par le fond de cette grande église Saint-Sulpice. Procession d'entrée toujours impressionnante, même si la plus grande partie des prêtres et diacres présents ont déjà pris place. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration. Chant de l'église Saint-Sulpice 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 Grande église Saint-Sulpice. Et les voilà. Il y a aussi les évêques qui ont pris leur retraite dans le diocèse de Paris. Ils sont nombreux. Et puis de nombreux évêques qui sont venus simplement par amitié. Ceux de la province ecclésiastique du Nord également. Une quarantaine. Presque la moitié de la conférence épiscopale. C'est dire le rôle que joue ce diocèse par tradition dans l'église de France. Vous voyez sur ces images Monseigneur Antoine Herroir qui était jusqu'il y a peu l'auxiliaire de Monseigneur Ulrich à Lille et qui vient d'être nommé archevêque de Dijon, la ville natale de Monseigneur Ulrich. Ils sont très, très nombreux. Ceux qui, au fil des années, ont noué avec Laurent Ulrich des liens d'amitié, de voisinage, de collaboration, mais surtout d'amitié. Et c'est ce qui motive leur présence ce soir. Les deux élèves auxiliaires, le président de la conférence épiscopale, le non-sapostolique, Monseigneur Pontier, administrateur du diocèse ces derniers mois. Et puis, je vous le disais, venus par amitié, ils se sont croisés, notamment lors de Synode, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et Laurent Ulrich qui arrivent maintenant dans le chœur de Saint-Sulpice. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Frères et Sœurs, Frères et Sœurs, c'est avec les mots du Christ lui-même que je viens de vous saluer. C'est le Christ lui-même qui vous accueille dans cette église Saint-Sulpice. Je suis heureux de saluer l'assemblée si belle et si nombreuse et si variée qui est constituée ce soir pour ce moment. je suis heureux, je suis heureux de saluer et qui sont en lien avec nous par les divers réseaux et canaux télévisuels et réseaux sociaux. je vous invite maintenant à vous asseoir quelques instants. Vous avez dû recevoir la lettre apostolique du pape François qui nomme Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, qu'on en fasse la lecture. Voici la traduction de la lettre apostolique que le pape François a envoyée à Monseigneur Laurent Ulrich le 26 avril dernier. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère Laurent Ulrich, jusqu'à présent archevêque métropolitain de Lille et nommé archevêque métropolitain de Paris. Salut et bénédiction apostolique. Le Seigneur envoyait en ce monde les douze apôtres et pareillement tous ceux aussi que consacre l'ordre épiscopal afin que, rempli de la force de l'Esprit Saint, il prêche l'Évangile et, rassemblant toutes les nations en un seul troupeau, sanctifie en l'édifiant et en la gouvernant l'Église sainte. Méditant sur tout cela, nous avons porté notre regard sur cette chère communauté parisienne qui orne tant de traces fameuses et qui lustre le zèle éclatant de bien des fidèles. Après la renonciation de notre vénérable frère Michel Aupetit, elle se trouve privée d'un chef spirituel et, dans notre sollicitude, nous sommes désireux de lui fournir un nouveau pasteur. Aussi, portant notre esprit sur toi, vénérable frère, qui, en gouvernant et servant l'Église de Lille, a montré bien des dons pastoraux de prudence, d'une gestion avisée et d'une saine doctrine, tu nous as paru apte à recevoir le poids de cette nouvelle et considérable charge. Ainsi donc, tout mûrement pesé et non sans avoir soigneusement écouté l'avis de la Congrégation pour les évêques, de par notre suprême autorité apostolique, nous dissolvons le lien qui t'attachait au siège de Lille et te déclarons archevêque métropolitain de Paris avec toutes les facultés et charges que te confèrent les prescriptions des sacrés canons. Tu feras donc connaître avec affection tant aux clergés qu'aux fidèles du Christ de ton archidiocèse ces présentes lettres et notre volonté afin qu'animés de la foi chrétienne et d'humanité, ils te reçoivent volontiers comme un père spirituel et un gardien attentionné et paisible. Enfin, vénérable frère, nous t'exhortons à ce que, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame et du bienheureux martyr Denis, tu prennes grand soin de la bergerie du Seigneur qui t'est confiée, construisant et ornant, surtout dans les âmes des fidèles du Christ, cette communauté ecclésiale par la prédication de l'Évangile, puisse-t-elle nous donner toujours la joie de la foi dans le Christ ? Donnez à Rome au Latran le 26e jour du mois d'avril de l'année du Seigneur 2022 et de notre pontificale la 10e, signé François. L'Église qui est à Paris est heureuse de vous recevoir comme son archevêque. Depuis le restant carême, elle demandait au Seigneur de lui envoyer le pasteur dont elle avait besoin pour poursuivre sa vie et guider sa mission dans la suite de Mgr Michel au Petit dont le pape François avait accepté la remise de la charge. Les six mois qui viennent de s'écouler durant lesquels j'ai exercé la responsabilité d'administrateur apostolique de ce diocèse ne me donnent nullement la meilleure compétence pour vous présenter la réalité de ce diocèse qui devient celui qui vous est confié. Aussi, ne le ferai-je pas. Je vous parlerai plutôt de la richesse qui est la sienne. C'est celle de la foi active de ses membres. Votre devise, la joie de croire, rencontrera ici de nombreuses illustrations de cette joie de croire. Ces facettes en sont multiples. Je pense à la joie de croire des catéchumènes et des confirmants adultes s'approchant des sacrements de l'initiation chrétienne et rayonnant de la bonne nouvelle de la foi en l'amour que Dieu leur porte. vous célébrerez pour quelques 500 d'entre eux le sacrement de la confirmation dans quelques semaines. Je pense aux jeunes étudiants et professionnels au cours de leur pèlerinage et de leurs diverses activités. Je pense à corps, à tous ceux et celles qui font vivre une merveilleuse chaîne de solidarité envers les plus démunis. divers solidaires, APA, Maison Batica, Maison Osanam, Le Rocher, Le Secours Catholique, Les Sœurs de la Charité, diverses associations caritatives et bien d'autres encore que je ne puis nommer. D'une manière adaptée, la foi soutient l'action de ceux et celles qui se rendent présents dans le monde de la santé du handicap ou dans celui des prisons auprès de ceux et celles qui traversent des épreuves si diverses. La foi est active et bien des catholiques colorent leur vie d'une belle attention aux autres jusque dans des projets que soutient la générosité de beaucoup et pour laquelle la fondation d'Entre-Dame est un si bel outil. les paroisses parisiennes dans leur grande variété offrent des lieux communautaires vivants et appelants. Les prêtres nombreux dans ce diocèse avec les diacres permanents y accomplissent un ministère apprécié, généreux et fidèle. vous envoyez un grand nombre aujourd'hui. Dans un mois vous ordonnerez neuf nouveaux prêtres et autant de diacres permanents que le Seigneur donne à votre Église. Des membres de nombreuses congrégations religieuses viennent apporter la richesse de leur charisme. La célébration de la messe chrismale a été un beau et grand moment de joie diocésaine. Le récent temps de la démarche synodale à la demande du pape François a permis une expérience de rencontre et de réflexion prometteuse dont nous avons recueilli les premiers fruits ici même hier soir. Un désir d'une Église toujours plus fraternelle et missionnaire participative et synodale s'y est exprimé. La marge de progression possible en ce domaine trouvera en vous un archevêque expérimenté et convaincu. Cette joie de croire s'exprime encore par les nombreuses propositions de formation. L'Institut catholique de Paris, Collège des Bernardins, Centre Sèvres, sans oublier à leur niveau bien évidemment les nombreux établissements catholiques d'enseignement tant congréganistes que diocésains. La joie de croire s'exprime encore ici dans les grandes traditions orientales. Ordinaire des orientaux de France, vous soutiendrez la vie de leurs paroisses et vous rendrez grâce pour la belle fidélité à leurs traditions. la joie de croire de croire vous la célébrerez encore avec nos frères et sœurs des autres confessions chrétiennes présentes sur le territoire de ce diocèse et avec lesquelles des relations toujours plus fraternelles ne cessent de se développer. la joie de croire vous la verrez encore en ces lieux si vivants où la foi que le Seigneur Jésus louait dans sa prière la foi des tout-petits s'exprime à Paris à la médaille miraculeuse à Notre-Dame des victoires au Sacré-Cœur vous la verrez enfin et ce sera une grande joie oui vous la verrez en votre cathédrale Notre-Dame rendue à sa beauté et à sa vocation première grâce au concours de tous des donateurs de l'État de la ville de Paris des fidèles de votre diocèse chacun attend ce jour chacun demeure blessé par les larmes coulant sur le visage de la Vierge à l'enfant bien saisi par les réalisateurs oui vous la verrez dans la peine un peu plus de deux ans les épreuves sont là c'est bien évident l'Église qui est à Paris en a connue et en connaît elles sont multiples mais la joie de croire les transfigure et guide sa traversée aimez ce peuple qui est à Paris déjà il vous aime je puis vous l'assurer je cède maintenant la parole à Madame Mulier du diocèse de Lille qui va nous dire quelques mots sur notre nouvel archevêque chers diocésains de Paris chers frères et sœurs dans la foi je suis laïque en mission ecclésiale déléguée diocésaine pour la pastorale de la santé et membre du conseil épiscopal il me revient l'honneur de vous brosser un rapide portrait de votre nouvel archevêque d'une approche plutôt réservée très respectueux des personnes et des institutions aussi capables d'une bonne dose d'audace Mgr Laurent Ulrich a beaucoup encouragé les grands projets diocésains je pense aux centenaires du diocèse de Lille en 2013 aux conciles provincial aux grands rassemblements tels que les confirmations géantes ou aux projets tous en chœur avec Jésus prévus dans quelques jours ces événements créent des liens favorisent la rencontre nous font avancer ensemble pour vivre et faire découvrir la joie de l'évangile au plus grand nombre c'est dire son souci d'une église ouverte à tous en dialogue avec la société et résolument missionnaire pendant le pèlerinage diocésain à Lourdes Mgr Ulrich a toujours voulu consacrer beaucoup de temps à la visite individuelle des malades à les prendre de leurs nouvelles dans les accueils malgré son programme très chargé le nombre important de malades et de personnes en situation de handicap ce moment a toujours été un incontournable pour lui il soigne aussi les rencontres régulières avec les jeunes ceux qui préparent leur confirmation ceux qui partent à Thésée les jeunes pros en pèlerinage en Terre Sainte le père Ulrich manifeste une très grande confiance aux différents acteurs pastoraux prêtres diacres consacrés laïcs bénévoles et laïcs en mission ecclésiale en particulier les femmes ceux à quoi je suis particulièrement sensible au sein du conseil au sein du conseil épiscopal j'ai été témoin d'un archevêque très à l'écoute des avis des uns et des autres les décisions sont prises après réflexion discernement et en grande collégialité c'est très agréable de travailler avec lui monseigneur l'église de l'île est triste de vous voir partir mais heureuse de vous confier à l'église de Paris qui vous accueille ce soir cher père Ulrich cher père Ulrich un grand merci c'est un merci au seigneur que nous adressons dans l'eucharistie dans laquelle nous entrons maintenant en reconnaissant humblement que nous avons péché je confesse à Dieu tout puissant je reconnais dans vous frères et sœurs que j'ai péché en pensée en parole par action et par omission oui j'ai vraiment péché c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie les anges et tous les saints et vous aussi frères et sœurs de prier pour moi le seigneur notre Dieu que le seigneur nous fasse miséricorde qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle de prier pour moi Sous-titrage MFP. 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 Lecture du livre des Actes des Apôtres. le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant mouvant, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, jouons-nous son créateur, dans si long, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Pensez à la louange de son nom, jouez pour lui en mourant des israels. Car le Seigneur aime son peuple, qui est dans nos âmes l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, merveilleux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. le Seigneur aime son peuple. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Sous-titrage MFP. Au procès de du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Et bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons la parole, Seigneur. 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 du temps pascal ne cesse pas de nous mettre au cœur de notre vocation chrétienne, comme il était dit à l'instant dans la prière d'ouverture de cette Eucharistie. Elle nous donne toujours beaucoup de joie et nous stimule. Accueillons-les maintenant. Nous demeurons toujours frappés de ce refrain insistant de Jésus sur l'heure qui vient, l'heure quand elle sera venue, et même ce commentaire de l'évangéliste Jean aux noces de Cana sur le moment qui n'est pas encore l'heure de Jésus. L'heure de Jésus, c'est maintenant. Pour nous, puisque la passion, la croix et la résurrection sont intimement liées et présentes en permanence dans la vie du monde, dans la vie de l'Église, dans la vie personnelle des croyants. C'est toujours simultanément pour nous l'heure de la compassion, celle de la douleur la plus profonde et celle de la joie. En ce moment exact, nous sommes dans la joie de cet accueil liturgique parce que le Seigneur, par le ministère du pape François, a donné un pasteur à l'Église qui est à Paris. Mais nous n'oublions pas la peine de ceux qui, à travers le monde, affrontent les douleurs de la guerre et du terrorisme. Nous prions en communion avec eux et pour eux. Certains de ses frères sont représentés parmi nous ce soir. Sans oublier non plus la peine de vous, diocésains de Paris, marqués par le départ subit de mon prédécesseur, Mgr Michel Aupetit, à qui je dis mon estime et mon amitié. Sans oublier encore que si nous sommes dans cette Église, c'est parce que notre cathédrale Notre-Dame a été gravement blessée il y a trois ans, créant une émotion intense à Paris, en France et dans le monde entier. Je salue tout le peuple de Paris qui a ressenti cette blessure avec infiniment de tristesse, mais aussi avec l'immense fierté de se savoir mystérieusement et universellement soutenu. Cette reconnaissance peut légitimement être attribuée au symbole que porte en lui cet édifice, à l'attrait qu'il exerce sur des foules innombrables. Mais il y a plus encore. Ce que nous avons vu, c'est l'intensité d'une prière mêlée au drame qui se déroulait sous nos yeux. Et je suis bien certain que beaucoup d'hommes et de femmes qui ne prient pas comme nous, je veux dire à la manière catholique de prier, ou qui ne prient pas souvent, voire jamais, des hommes et des femmes qui n'ont pas trouvé d'autres mots pour témoigner de leur communion que ceux d'une prière tellement spontanée. Et puisque nous sommes à quelques jours de la Pentecôte, nous recevons comme une bonne nouvelle l'annonce que Jésus fait et qui prolonge son heure jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. L'annonce du défenseur, l'avocat, l'esprit de vérité. Évidemment, il ne s'agit pas de la vérité scientifiquement démontrée, mais de la vérité qui concerne le mystère de la relation de l'homme et de Dieu en la personne du Christ. De cette vérité qui se dévoile quand des hommes et des femmes se donnent entièrement au service des autres, et des plus précaires en particulier. Quand chacun accepte de céder le pas et de reconnaître à la manière de Jésus les autres supérieurs à soi-même. Quand nous comprenons que nous ne sommes pas les auteurs de notre vie, mais qu'elle vient d'un amour premier. « La conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous est nécessaire » a écrit le pape François dans sa récente encyclique Fratelli tutti. Ce défenseur fait sans cesse ce travail en nous, même si nous ne l'apercevons pas toujours. Nous en serons témoins dans la démarche de près de 500 adultes du diocèse de Paris qui seront confirmés ici même et de milliers d'autres dans les cathédrales de France lors des célébrations de Pentecôte. Des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions qui ont appris ou redécouvert qu'ils ne sont pas perdus dans leur solitude, dans leurs angoisses ou leurs contradictions, mais sauvés par celui qui se donne à tous, le Christ vivant. Accueillons donc l'esprit de vérité qui guide notre marche, qui prend soin de notre monde, qui le maintient en vie au milieu des heurts et des malheurs. Ainsi l'a-t-il fait au début de la prédication évangélique pour Paul et ses compagnons dans ce passage du livre des actes des apôtres que nous avons entendus. Nous y voyons ce petit groupe, peut-être même ce tout petit groupe, répondant à un appel inattendu puisque Paul a dû affronter dans les lignes qui précèdent notre récit d'aujourd'hui refus et même une lapidation où il a été laissé pour mort. Il s'interroge sur sa mission. Il se demande ce qu'il doit faire et comprend que Dieu et les hommes l'attendent ailleurs. Invités à se jeter à l'eau, les voici qui accostent maintenant en Macédoine, c'est-à-dire en Europe pour la première fois. Destin impressionnant qui va lier pour tant de siècles le christianisme et notre continent. Peut-être à l'excès puisque la foi chrétienne sera tellement assimilée à nos mœurs, à nos cultures qu'elle donnera aussi un témoignage de domination du monde et provoquera les rejets que l'on connaît dans les périodes modernes et contemporaines. Nous assumons cela qui est le fait de la tentation humaine de dominer mais nous restons aussi admiratifs de l'œuvre de l'Esprit, de l'Esprit Saint à travers l'histoire des hommes. Nous comprenons que c'est lui aussi qui inspire à l'Église le désir de l'unité des chrétiens que l'histoire a divisée. Nous comprenons que c'est lui qui souffle sur ces Églises quand elles cherchent les voies pour la paix entre les peuples, quand elles soutiennent les efforts d'une union entre nos peuples qui respectent leurs différences et leurs cultures, quand elles prônent avec les derniers papes et particulièrement François que l'unité prévaut sur le conflit, surtout quand elles savent qu'il vaut mieux construire que d'encourager la défiance et que le temps est supérieur à l'espace, faire naître et laisser se développer des processus vertueux en matière de comportement pacifique et d'écologie intégrale, celles qui respectent les plus faibles, les plus fragiles, autant que la nature. Là se trouve la racine de projets justes pour notre continent. Nous ne nous sommes pas égarés loin de notre actualité ni loin de notre écriture. Ce sont quelques personnes de l'entourage de l'apôtre Paul et les gens de la maison de Lydie qui ont posé cet acte de foi et d'espérance que nous pouvons prendre vingt siècles plus tard à notre compte. Je m'adresse tout particulièrement au peuple de Paris, aux catholiques, aux chrétiens et aux autres croyants, à tous ceux qui simplement veulent ensemble nourrir une espérance en ces temps de désolation. Faire attention aux peines et aux souffrances d'une époque ne signifie pas s'y complaire, mais regarder le monde tel qu'il est et l'ouvrir sur l'avenir. Croyant que nous sommes, nous n'avons pas réponse à tous les problèmes qui nous assaillent, mais nous avons une espérance à énoncer. Et ce n'est pas parce que nous renonçons à un esprit de domination qui s'est développé dans les siècles antérieurs que nous n'avons plus rien à dire et surtout plus personne à montrer. Celui que notre main et notre regard désigne, c'est le Christ dont la clarté resplendit sur le visage de l'Église ainsi que le dit le Concile de Vatican II dans la Constitution l'Humens Gentium. L'Église, quand elle se fait servante, l'Église, quand elle n'a pas peur, l'Église, quand elle appelle au respect de la dignité de tout être humain, quand elle noue et favorise des liens de fraternité entre tous, quand elle révèle par sa joie l'espérance qu'il habite. Développer un esprit missionnaire et un esprit collaboratif, ce qui est réellement l'esprit synodal dans l'Église d'aujourd'hui, dans notre diocèse de Paris, à la suite des grandes intuitions du cardinal Lustiger, maintenus et développés par le cardinal XXIII et Mgr Aupetit, c'est continuer de susciter des vocations au service de l'Évangile, c'est poursuivre l'œuvre caritative et solidaire avec les plus précaires qui marquent tant les paroisses, c'est se mêler aux conversations et aux débats, c'est continuer d'entendre le cri des victimes d'abus et remédier, comme nous avons déjà entrepris de le faire pour restaurer une confiance qui fera du bien à tous, c'est participer au forum, inviter des artistes, entendre les aspirations de notre société, même quand elles nous surprennent et nous inquiètent, c'est écouter les plus jeunes qui nous disent déjà ce qui sera. Ceci n'est pas un programme, c'est une attitude qui nous change et nous transforme, qui fait de nous des témoins du Christ vivant dans le monde où nous vivons nous-mêmes. Que Saint-Denis et Sainte-Geneviève nous soient en aide. Ils sont des modèles de courage et de confiance devant les défis de leur époque. que les grands fondateurs de l'université au XIIIe siècle avec les maîtres qui l'ont mis en lumière, Albert Legrand, Thomas d'Aquin, nous inspirent. Que les grands spirituels du XVIIe siècle qui sont aussi de grands charitables à l'instar de Saint-Vincent de Paul continuent de susciter des générosités alimentés dans une relation étroite au Christ. Ils ont d'ailleurs eu de beaux successeurs dans le Paris du XIXe siècle avec Sainte-Catherine Labouré, bienheureuse Rosalie Rendu, bienheureux Frédéric Ozanam, que Saint-Charles de Foucault et celui qui l'a conduit au Christ l'abbé Henri Uvelin à Saint-Augustin à qui j'associe, sans l'apprendre à Lyon, Mgr Larchevêque, bienheureuse depuis hier Pauline Jaricot, que tout cela développe en chacun cet esprit missionnaire qu'illustre au SRI Madeleine Delbael dont le diocèse d'Evry porte vigoureusement la cause. Nous ne manquons ni de modèles ni d'intercesseurs. Ils ont été des témoins courageux et surtout de simples serviteurs. Que la grâce du Christ nous fasse ainsi porter du fruit. de la grâce. Sous-titrage MFP. ... Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Jésus-Christ, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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